Ces temps-ci, on parle beaucoup de générosité, de dons, de céder les uns les autres. Alors du coup, j'ai décidé de recevoir Alexandre Mars qui a créé la fondation EPIC. C'est une fondation que j'ai essayé d'aider parce que j'adore leur mission. Dans un premier temps, ils sont complètement financés par Alexandre, donc tous les fonds sont directement versés aux associations, dont ils ont fait une curation au préalable pour s'assurer de leur efficacité. Avec Alexandre, on parle évidemment de générosité personnelle, mais aussi de nos choix d'employés, de consommateurs, bref, de tous ces petits éléments qui à la fin font une différence. Et je ne vous le dis jamais assez, mais je lis tous vos commentaires sur iTunes, et d'ailleurs c'est ce qui aide le plus ce podcast, donc surtout n'hésitez pas à mettre des étoiles et à dire ce que vous pensez, que ce soit positif ou négatif. D'ailleurs, je lis tous les commentaires, donc je tire aussi profit des commentaires négatifs. Et je voudrais remercier Aberon, qui a écrit « Merci Grégory pour ce super podcast, qui m'a fortement inspiré et éclairé. J'ai particulièrement aimé l'émission sur la technologie blockchain, j'espère qu'il y en aura d'autres, et effectivement, je pense qu'on aura l'occasion à nouveau de parler de blockchain. » Donc j'arrête de parler, et sans plus attendre, allez, v'en, c'est parti ! Donc bonjour à tous, je suis avec Alexandre Mars. Alexandre, on se connaît de New York, de mémoire. Tout à fait. Je crois que c'est Éline qui nous a présenté, si je me souviens bien. Ça fait quelques années, on a bossé un petit peu sur Epic ensemble. Donc en fait, tu as fait plusieurs choses. D'abord, tu es un entrepreneur, tu as eu plusieurs boîtes, en particulier dans le mobile. Mais aussi, tu as un fonds d'investissement, donc tu as plutôt réussi, on va dire. Mais ton histoire personnelle, c'est surtout de vouloir aider les autres. Et donc tu as créé Epic, qui est une fondation qui essaye d'aider en particulier les enfants et de faire en sorte que les gens donnent beaucoup plus. Alors comme je m'intéresse beaucoup à la manière dont la société évolue dans ce podcast, c'est l'idée de Vlan. Ce que j'aimerais comprendre, c'est d'abord pourquoi. C'est quoi l'histoire d'Epic ? Pourquoi tu as fait ça ? Et après, on va rentrer un peu plus dans le détail de qui doit donner, qui peut donner, comment donner, pourquoi donner, est-ce qu'on donne déjà pas trop ? Est-ce que le modèle n'est pas mort ? On ne donne jamais assez. Alors vas-y, explique-moi d'abord pourquoi Epic ? Ça sort d'où en fait ? Bah ouais, c'est pas quelque chose que j'ai monté après avoir gagné de l'argent en développant des start-up. C'était quelque chose qui était là depuis longtemps, depuis que je suis adolescent. C'était pas Epic à l'époque, c'était juste de quelle manière on peut faire pour utiliser certaines compétences, pour aider les autres. Rapidement, je me suis rendu compte que dans le monde dans lequel on vit, et tu le sais bien Greg, l'argent a un poids considérable. En tout cas, c'est une monnaie pas que d'échange, c'est une monnaie de pouvoir. Et donc rapidement, je me suis rendu compte que si je voulais avoir la capacité de choisir ce que j'allais faire dans les prochains chapitres de ma vie, il fallait que j'ai les moyens. Et c'est ce qu'on appelle avoir les moyens de ses ambitions. J'ai travaillé hyper dur dès mes 17 ans. J'ai monté ma première entreprise, et puis j'ai travaillé comme ça. Ça fait maintenant plus de 20 ans que je monte des entreprises. Et pendant les 20 premières années, ça a été avec un objectif très clair de réussir, avoir les moyens et distribuer, en tout cas essayer d'aider les autres. Donc ce que j'ai réussi à faire après pas mal d'années, et puis ça a été hyper, c'est pas le sujet du podcast ici, mais ça a été douloureux, difficile, il y a eu très souvent des complications, parce que quand tu entreprends, et tu le sais bien, parce que t'es aussi un entrepreneur, rien n'est évident, et surtout rien n'est aussi simple que ce qui est écrit sur le papier. Ça c'est ça. Et alors du coup, souvent, alors je sais que la principale remarque qu'on te fait, ou que peut-être même les gens ont en tête, c'est oui, mais bon, du coup il est millionnaire, donc c'est normal qu'il donne, c'est le minimum qu'il puisse faire, etc. qui est une culture peut-être française, je sais pas trop. Moi, à mon sens, tout le monde peut donner à son niveau, donc il n'y a pas vraiment de raison que, enfin, je veux dire, quel que soit son niveau de salaire, c'est juste un pourcentage finalement. Et d'ailleurs, il y a ce truc-là qui est, parce que sur le truc que vous bossez avec Epic, donc arrête-moi si je me trompe, mais vous donnez beaucoup, donc vous faites une sélection de start-up, de start-up, n'importe quoi. Vous faites une sélection de... Je t'ai pas arrêté, t'as vu. C'est gentil. Ça va fort d'être dans le milieu. Vous faites une sélection d'associations, en particulier sur l'enfance, sur des zones géographiques particulières, donc vous faites une... Et de cette sélection, vous essayez de trouver les meilleurs, et de ça, vous essayez de convaincre après des... Soit des grands donateurs, donc des gens qui ont des grandes fortunes, soit des entreprises, soit des personnes... Des particuliers. Des particuliers, de données. Donc en fait, ce que j'aime bien dans la démarche d'Epic, c'est surtout sur la partie entreprise, parce que je trouve qu'on entend beaucoup, et en France, ça fait vraiment hurler, que c'est toujours les mêmes qui donnent, c'est-à-dire les particuliers, et pas trop les entreprises. Et ce que j'aime bien, et ce que j'ai découvert à travers Epic, c'est que finalement, il y a beaucoup d'entreprises qui donnent, et en fait, ceux qui donnent, ils ne le disent pas. Tu sais, t'es une culture, t'es une double culture, t'es une autre culture judo-chrétienne en Europe, et en France, qui est, globalement, je fais, mais je ne dis pas. Et comme ça, il y a certaines personnes qui font vraiment, mais il y a aussi des gens qui ne font pas, et qui disent, voilà, je ne le dis pas. Donc il y a ça, et puis de l'autre côté, les entreprises parfois disent, si je communique trop dessus, les gens vont penser que c'est du greenwashing, aujourd'hui on appelle ça social washing, qui est un peu, globalement, ils font beaucoup, et ils donnent un peu, et dans ces cas-là, ils font beaucoup de communication autour de ça. Nous, on a une vision qui est assez claire. Le monde a évolué, c'est ce que tu définis durant tous tes podcasts, le monde est en train d'évoluer très fortement, et aujourd'hui, nous, on ne voit aucune valeur dans le succès, si le succès, il n'est pas partagé. Donc ça, c'est hyper important. Donc globalement, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est comment tu le partages. Et les entreprises, en effet, il est de plus en plus compliqué pour toute une génération. D'ailleurs, ce n'est pas qu'une génération, parce que souvent, on parle de cette génération des millenials, des moins de 30 ans, mais on se rend compte que la génération de plus de 30 ans, de plus de 40 ans, de plus de 50 ans, de plus en plus, ils se disent, mais pourquoi, moi, je dois payer mes impôts ? Il y a des entreprises, aujourd'hui, en France, qui ont pignon sur rue, qui ne paient pas leurs impôts. Ça, il y a 10 ans, Greg, ça ne dérangeait pas tellement les foules. Les gens disaient, tiens, ils ne s'étaient même pas au courant, ou même quand ils étaient au courant, ils disaient, ils sont intelligents. Aujourd'hui... Un peu comme Trump. Mais c'est inacceptable. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes se disent, pourquoi moi, je dois faire quelque chose qui ne devrait pas être la même chose pour toute personne ? Donc, on est évidemment sur des discussions sur les GAFA, comme tant les cités d'une manière très claire. Aujourd'hui, on se retrouve que de plus en plus d'entreprises soit veulent le faire, soit doivent le faire. Et c'est vrai qu'il y a tout un tas de solutions qui existent pour permettre aux gens de dire, n'attendez pas que c'est uniquement le particulier, n'attendez pas non plus, ce qui est un cas en France, l'État-providence, que l'État fasse tout. Parce que malheureusement, l'État aussi a ses limites. Quand je dis l'État, c'est aussi les collectivités, c'est la région, c'est le département, c'est la mairie. Ils n'ont pas les capacités de tout faire. Il faut au bout d'un moment que l'ensemble des forces vives de ce pays, comme dans d'autres pays, fasse un peu plus. Et quand on dit qu'un peu plus, soit en clair, Greg, ce n'est pas 50% de ce que tu as. Ce qu'on dit, c'est que chaque personne a sa propre notion de ce qui est faisable, acceptable de donner ou de faire. Ça peut être du temps, ça peut être de l'argent, ça peut être 1 euro, 10 centimes, ou ça peut être 100 000 euros. Ça dépend des montants que vous avez. C'est exactement ce que tu as dit au départ. Tu dis, ce n'est pas une question de montant en volume, c'est plutôt un pourcentage. Pour revenir sur l'explication que tu as donnée d'Épique, c'est, et tu connais, parce que tu es avec nous et tu nous aides depuis des années, donc tu connais bien ce que nous faisons. Aujourd'hui, Épique, le centre de ce que nous faisons est clair. On lutte contre les inégalités. Voilà ce que nous faisons matin, midi et soir. Aujourd'hui, pour venir te voir, combien de personnes j'ai vues souffrir dans la rue Gregg. Souffrir dans la rue, mais visiblement. Eh bien, ça, on ne doit plus l'accepter. Alors, tu vas me dire, c'est un petit peu idéaliste d'imaginer que le monde peut être parfait. Je ne dis pas ça, mais je dis que ce qu'on peut essayer de faire, essayons vraiment de le faire et ne conduisons pas de passer aux côtés de ces gens qui souffrent sans rien faire. Et donc, si ça, la base de départ, on a deux outils pour y arriver. Le premier, c'est qu'on va, c'est pour ça que tu parlais de start-up, tu n'avais pas totalement tort. On va trouver les organisations sociales qui sont souvent des start-up sociales, les entreprises jeunes qui vont vouloir travailler pour lutter contre ces inégalités. On va les trouver, donc on travaille à travers le monde et chaque année, on en sélectionne un petit nombre qu'on va aider à être financés mais aussi à se développer, donc à scaler, si on utilise le terme anglais, à avoir des effets d'échelle en français. Donc, si on trouve une organisation exceptionnelle, je te prends l'exemple de sport dans la ville, par exemple, en France, ils s'occupent par le sport d'une meilleure intégration sociale dans les quartiers compliqués, ils sont très forts, ils étaient très forts à Lyon, ils étaient très forts à Paris, et bien, ensemble, on les a aidés à se développer dans les Hauts-de-France. D'accord. Ça, par exemple, on a ces exemples types de ce qu'on trouve quelque chose de valeur qui, avec des gens exceptionnels, les entrepreneurs sociaux sont extraordinaires, de quelle manière on peut arriver à trouver, les financer, à l'aider à se développer dans d'autres régions. Ça, c'est le premier outil que nous avons chez EPIC, donc ça, on le fait à Londres, aux Etats-Unis, en Afrique, en Asie, en Inde, et puis l'autre côté, c'est qu'on développe les outils pour plus donner, donc là, on est plutôt sur les outils du don et donc on a beaucoup parlé ces derniers mois en France de l'arrondi sur le salaire, par exemple, où globalement, chaque entreprise peut proposer à ses salariés de donner un pourcentage ou plutôt les chiffres après les virgules sur le feuille de salaire et c'est pour répondre à ta question tout à l'heure, c'est pas que le salarié qui doit le faire. L'entreprise doit absolument abonder parce que sinon, on se retrouve dans un monde où... De nouveau, exactement. Donc là, si toi, tu donnes, par exemple, 25 cents sur ta fait de salaire tous les mois, si tu sais que ton entreprise va donner 25 cents ou un euro, il peut faire plus, mais l'intérêt de ça, c'est que collectivement, en revanche, vous allez décider à qui donner. Donc là, c'est plus l'entreprise dans son coin qui va dire ben moi, je vais donner à telle organisation où toi, t'auras pas tellement ton choix. Là, on va dire, tu sais quoi, ça va être un vote. Chaque employé va avoir la capacité de donner. Donc, c'est pourquoi ça marche bien, c'est pourquoi que les syndicats aiment bien ça, c'est assez marrant. C'est quand globalement, la personne qui va être en bas de l'échelle sociale dans l'entreprise va à la même voie que le patron parce que globalement, c'est un vote démocratique. Et donc ça, c'est des choses qui fonctionnent. Et donc, on travaille avec nos équipes pour trouver ces solutions. Et donc, il y en a d'autres qui sont sympas, tu les connais, mais pour tes auditeurs, exemple, ce qu'on fait avec la ligue de football. Donc, Cocorico, encore une fois, pour la Coupe du Monde, mais la ligue de football professionnelle a monté quelque chose avec sa présidente qui est exceptionnelle qui s'appelle Nathalie Baudelatour. Quand on a des femmes qui sont des positions de décision comme ça autant qu'aussi les cités, Nathalie a décidé avec Epic de faire que chaque fois qu'il y a un but qui est marqué. Donc, chaque fois que ce week-end ou le prochain week-end, quand vous verrez des buts qui sont marqués, chaque fois qu'il y a un but qui est marqué, de l'argent est donné par la ligue de football au bien social, à une meilleure justice sociale à travers Epic. Les gens ne le savent pas ça. Donc, la ligue commence à communiquer dessus. On a démarré ça l'année dernière, enfin au milieu de l'année dernière. Et bien, tu sais, c'est des sommes considérables au bout d'un moment. Parce que chaque fois qu'il y a un but qui est marqué et nous, on travaille avec Saint-Plon qui est une autre organisation que tu connais qui aide plus de décrocheurs à apprendre à coder le développement informatique, sachez tous que chaque fois qu'il y a des buts qui sont marqués ou qui sont encaissés dans la prochaine journée de Ligue 1 et de Ligue 2, vous avez de l'argent qui va partir à une meilleure justice sociale. Et bien ça, c'est pas si compliqué à faire et ça touche tout le monde et c'est pas toi ou moi qui va aller au stade ou qui vont aller au stade qui vont payer. C'est la Ligue qui va utiliser son argent pour faire ça. Prenons l'exemple aussi d'une personne qu'on aime beaucoup, toi et moi, grand corps malade, qui lui a décidé de donner un pourcentage de ses profits donc à tous ses albums et ça tournait et 1%, donc il donne 1% du bénéfice au bien social. Donc à travers EPIC. Donc c'est chacun à son niveau. Tu vas me dire que tout le monde, évidemment, n'est pas grand corps malade et n'a pas vendu 800 000 albums. Souvent, la critique des gens, c'est déjà, un, effectivement, les grandes sociétés ne payent pas leurs impôts ou elles essayent de trouver des solutions pour en payer beaucoup moins. Mais là-dessus, c'est à nous de ne pas accepter ça. De nouveau, c'est à nous de ne pas accepter ça. C'est à nous de ne plus travailler pour ces entreprises-là. Souvent, moi je dis, et c'est ce que je demanderais à tes auditeurs, votre manager, allez voir vos responsables, demander qu'ils mettent en place l'arrondi sur le salaire, demander qu'ils mettent l'arrondi sur les factures, tu sais, c'est ce que l'on fait pour que chaque fois que si tu es dans une boîte de e-commerce, si tu es dans une boîte même de commerce physique, que chaque fois que quelqu'un paie, qu'il a la capacité d'arrondir à l'euro supérieur. C'est un travail de chacun d'entre nous. Et d'ailleurs, les gens le réalisent plus ou moins d'ailleurs, mais la consommation aussi, si tu consommes sur Amazon ou si tu consommes chez ton libraire ou si tu prends Uber ou si tu prends une autre société de VTC, ce n'est pas la même chose non plus, concrètement. Non, mais je pense que, tu prends l'exemple d'Uber, c'est un exemple intéressant. Aux Etats-Unis, Uber a eu des grosses difficultés, assez visibles, parce qu'ils ont abusé, en tout cas, le patron a été une sorte d'icône négative de ce que tu ne pouvais plus accepter dans une entreprise. À côté de ça, tu avais une entreprise qui s'appelle Lyft, qui n'existe pas ici, mais qui est très forte aux Etats-Unis, qui était dans une position très compliquée, il y a 18 mois de ça, très compliquée, ils avaient beaucoup de mal à trouver de l'argent financé parce qu'Uber avait quasiment tout pris. Uber a été dans le contre-exemple tel qu'en fait, Lyft a réussi à lever de l'argent finalement, a réussi à avoir beaucoup de gens qui se sont en fait déplacés d'une application à une autre. Pour les valeurs. Pour les valeurs. Alors ça, ça marche quand tu télécharges une application parce que toi ou moi, ça nous prend trois minutes et tu peux passer de Uber à chauffeur privé ou de Uber. C'est évidemment plus compliqué quand tu as ton iPhone que tu as absolument tout géré dessus, tes photos, ainsi de suite, et quand même si tu sais qu'ils ne paient pas leurs impôts dans notre beau pays, eh bien, tu vas quand même le garder. Eh bien ça, à terme, ça ne va plus être possible parce que tu ne peux pas pas continuellement vouloir quelque chose et ne pas adapter ton propre discours, en tout cas, tes propres actes à ton discours. Et donc, c'est un monde qui va évoluer. Il faut aussi savoir que c'est normal. On est tous, c'est plutôt compliqué de changer certaines habitudes. C'est clair. Et du coup, en France, on va faire du name dropping positif. C'est qui les sociétés qui donnent justement ? Parce qu'en fait, quand même, on ne communique pas dessus, on n'en sait rien de mémoire. Enfin, je ne sais plus exactement. On en a cité plusieurs ensemble. En fait, tu en as beaucoup. Si je te prends je te prends ces deux exemples parce qu'ils sont tellement à l'opposé du spectre. Dior et de Richebourg. Donc, Dior, c'est le luxe, la quintessence du luxe et Dior a mis en place l'arrondi sur le salaire auprès de tous leurs employés. Il faut savoir qu'au bout d'un an de mise en place, tu as 27% des employés de Dior qui ont accepté de donner un pouillème. Mais quand je dis un pouillème, ce n'est pas uniquement tous les cadres des dirigeants qui ont décidé. C'est tout le monde qui a décidé. L'autre côté, De Richebourg, De Richebourg. Et du coup, à Dior, ils abondent ? Dior abondent. Aujourd'hui, ils abondent 4 pour 1. D'accord. Donc, quand tu donnes 25 cents, ils donnent 1 euro. D'accord. Mais Dior a fait d'autres choses. Ils ont par exemple lancé un produit qui est un sac épique. Donc, dans les boutiques, si tu vas dans les boutiques Dior aujourd'hui, tu auras un sac épique dont une grande partie va aller à une meilleure justice sociale. L'autre côté du spectre, je prends De Richebourg. De Richebourg est intéressant tout ce qui est le service à la collectivité, aux entreprises. Donc, c'est plutôt, on va dire, si Dior, c'est plutôt les cols blancs, là, on est plutôt sur les cols bleus chez De Richebourg. Et là, ils ont 32 000 employés et ils ont également proposé à leurs salariés de pouvoir donner ce qu'ils veulent sur leur feuille de salaire. Et bien, tu vois, c'est intéressant de voir qu'en effet, il faut trouver des choses faciles, des choses qui vont répondre. Et les employés de Dior ou de De Richebourg ont la capacité de choisir les organisations où ils veulent envoyer leur argent. Ils peuvent choisir si c'est au Thaïlande ou si c'est à Paris, si c'est à Lyon ou si c'est en Inde. Et ça aussi, c'est intéressant. Mais il y en a tout un tas d'autres qui font aujourd'hui et qui font de plus en plus. Il se fait qu'il faut qu'on les pousse à communiquer là-dessus. Et ça, de nouveau, c'est plus le monde d'il y a 10 ans ou 20 ans grec que tu connais parfaitement qui était un monde qui était descendant, c'était de là-haut en bas. Aujourd'hui, on voit de plus en plus que c'est un bottom-up, comme on dit. C'est de plus en plus nous, le monde, le peuple, qui en allons de plus en plus vouloir décider, imposer ce qu'on considère bien pour la société avec un grand S. Et du coup, c'est un sujet qu'on avait abordé ensemble en préalable, mais je pense qu'il y a aussi une question de méconnaissance. C'est-à-dire que je pense que ça serait intéressant pour les consommateurs de savoir quelles sont les entreprises qui donnent, qui payent bien leurs impôts, mais aussi qui donnent, et puis celles qui ne le font pas. Donc les premiers de la classe et les derniers de la classe pour qu'ils puissent en fonction consommer. Parce que alors c'est vrai que typiquement je prends Amazon, Amazon c'est sans doute le pire exemple, mais Amazon c'est pratique, mais Amazon ne donne rien. Mais c'est marrant que tu parles d'Amazon, c'est un sujet d'un instant. J'ai sorti un livre il y a quelques mois de ça et donc il est sur Amazon et la FNAC. Et donc on a communiqué, même nous, on a communiqué sur nos réseaux sociaux en disant ça s'appelle la révolution du partage, achetez-le. Et c'est marrant quand on a communiqué sur Amazon, on a eu beaucoup de retours des réseaux sociaux disant mais pourquoi Amazon pousser plutôt le libraire à côté de chez vous ou FNAC ? Donc en effet, je pense qu'il y a des choses qui sont plus ou moins faciles. Le point pour nous, c'est plutôt du moment que tu as un discours qui est A, ton acte doit être A. Si tu n'as pas de discours ou si tu te dis moi je n'ai rien à foutre, la société peut aller en spirale négative, ça ne me dérange pas. Dans ce cas-là, mais si tu vois un intérêt, c'est là qu'il faut que tu vois. Mais de nouveau, si tu as Amazon, tu as un produit à 20 euros versus si tu l'achètes ailleurs et s'il a 30 euros, on peut comprendre le pourquoi du comment. Et donc il y a des choses où on ne pourra pas lutter. Mais de nouveau, et c'est l'exemple de Lyft et d'Uber qu'on évoquait au préalable, c'est que pour deux exemples où c'est très simple de changer, et ces sociétés-là, c'est là où ça va être compliqué pour ces sociétés qui ont en fait un churn, en tout cas une capacité de changement qui va être en fait quasiment inoffensif. Donc c'est là où très probablement je peux très bien acheter un produit A ou acheter un produit B. Et en même temps, pour ces sociétés, je pense que, et ça c'est aussi un truc sur lequel tu travailles, mais c'est vachement important pour recruter. C'est-à-dire que quand tu parlais tout à l'heure des millenials, pour moi, c'est vrai qu'on a tendance à les classer par âge. En réalité, quand tu regardes un petit peu, c'est surtout un état d'esprit. C'est-à-dire que tu peux avoir effectivement 50 ans et être un millenial dans ta tête comme tu peux avoir 25 ans et être une génération X. Mais dans le recrutement des jeunes, le fait de défendre des valeurs, parce qu'ils sont quand même beaucoup plus là-dessus que les générations précédentes, ça va jouer sur le recrutement et sur la qualité des personnes que tu as ? Ça joue aujourd'hui. Je te prends un exemple, je ne sais pas si tu es la banque, mais une banque aujourd'hui me disait, j'ai reçu l'année dernière, aucun CV, aucun CV, c'est une des plus grandes banques françaises de jeunes venant d'HEC. Alors, je prends un HEC, mais je pourrais prendre une autre école. Le point, ce n'est pas que ce soit HEC ou autre chose. Le point, c'est que ces jeunes-là, aujourd'hui, soit ils veulent être entrepreneurs, c'est 50% des jeunes aujourd'hui, soit, et c'est assez marrant, on le voyait, HEC, Sciences Po, les jeunes, en fait non, c'est plus que ça. Les jeunes aujourd'hui, la majorité des jeunes veulent être entrepreneurs. Ça peut être youtubeurs, pour certains, ça peut être patron d'une start-up, mais c'est assez intéressant. La capacité qu'ils aient eux-mêmes de créer est assez forte aujourd'hui. Mais si on voit plus que ça, si tu prends toutes ces grandes écoles-là, 20% des jeunes qui rentrent, 20%, Greg, on ne parle pas de 1%, veulent travailler dans le social. Ce qui veut dire 85% de ces jeunes-là veulent travailler pour une entreprise qui a un impact sur la société. En fait, c'est pour corroborer ce que tu disais. Aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. Si on pense encore qu'on peut embaucher des jeunes juste avec un salaire suffisant, ça peut être encore faisable. Mais pour 10%, 15% de cette jeunesse, l'immense majorité veut avoir un bon salaire. Évidemment, il ne faut pas se t'avouer la face, mais veut pouvoir raconter quelque chose de week-end. Et là, on rentre sur le modèle de la communication d'aujourd'hui. La communication d'aujourd'hui, il y a 20 ans, tu bossais pour Y ou Z, tu lui en parlais à peine. Aujourd'hui, c'est ta vie. C'est autour de ça que tu vas communiquer. C'est ça que tu vas expliquer le week-end avec tes amis ou avec ta famille. Le monde évolue à une vitesse tellement importante que c'est vrai que de plus en plus, on voit que par les entreprises, c'est le règne peut-être des RH, donc des ressources humaines, de nouveau, et de moins des CFO, donc des directeurs financiers. Les directives financiers, pendant 20 ans, ont pris les rênes des entreprises. Bien sûr. Globalement, le plus de profits possible, globalement... Le moins d'impôt possible. Essayez de trouver des manières, mais encore une fois, c'est l'optimisation. Et on ne va pas... Le monde, encore une fois, c'est facile aujourd'hui de regarder avec les lunettes de 2018 à Gregg. Il n'empêche qu'il y a 10 ans ou 20 ans, c'était d'autres directions. Aujourd'hui, la direction qui est très clairement établie, nous on le voit dans tout ce qu'on montre chez Epic et le succès qu'on peut rencontrer et les retours qu'on a, c'est que les gens n'arrivent plus à embaucher. De nouveau, on se rend clair, on parle des gens qui sortent de ces écoles-là. Et en effet, quand tu sortes... Il y a des gens qui vont me dire le taux de chômage en France... Non, mais bien sûr. Donc soyons très clairs. Pour ça, je pense que quand on tué de ces grandes banques ou de ces grandes cabines ou de ces entreprises, les premières personnes que ces gens-là veulent embaucher, c'est ces jeunes qui sortent de ces grandes écoles de maths ou épiciers. évidemment, le taux de chômage est encore hyper important, beaucoup trop important. Et ce n'est pas ça dont on parle aujourd'hui. Mais on parle de la capacité que les entreprises vont avoir à changer. Et le jour où ils se rendent compte que les gens qui veulent absolument recruter ceux qui sont sortis des écoles qui ne veulent plus bosser pour eux, là, on est dans un modèle où ils vont devoir s'adapter. L'adaptation sera celles qui vont être à succès et celles qui vont penser toujours être dans le monde de hier parce que ce monde-là, on n'y reviendra plus. Jamais. Ça, c'est sûr. Et alors, du coup, ce podcast, il s'appelle VLAN. Claquer la porte. Je voudrais savoir à quoi tu veux claquer la porte aujourd'hui. Et c'est un chapitre du bouquin. Moi, j'essaye de... Et ça demande un vrai effort. De ne pas juger. Juger, c'est tellement facile. Ton t-shirt, quand tu me reçois, Greg, par exemple. T-shirt noire. T-shirt noire, mais bon. Je pourrais juger sur tellement de choses. Le fait, tu ne t'es pas rasé encore une fois. Mais l'idée, c'est justement de ne pas juger. Et c'est marrant quand tu me poses cette question-là. Pour moi, c'est l'inverse de ce que je veux faire. C'est que, globalement, j'essaie d'accepter ce qui n'est pas facile. Et dans le bouquin, j'écris qu'il y a des moments où quand même, où les gens qui ont les moyens, les gens qui ont créé leur réussite ou qui ont hérité de leur réussite, les gens qui ont les moyens qui, à force, qu'on leur donne des solutions, ce que nous faisons au quotidien, et qui sont impassibles à ces solutions, qui ne les voient pas, ne les implémentent pas, et continuer à vivre dans un monde qui est en train ou qui va mourir ou qui est en train de mourir, c'est là où, c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal à accepter. Et c'est là où, et ce que j'ai déjà fait, j'ai perdu des amis, parce qu'au bout d'un moment, ce n'est plus possible. Si tu n'es pas capable, encore une fois, quand tu as du succès, je mets de côté les gens qui travaillent dur, juste pour payer leur loyer et c'est par les gens qui ont les moyens et qui ne comprennent pas qu'aujourd'hui, le partage est la valeur qui doit devenir cardinale. Là, c'est vrai, parfois, j'ai envie de claquer la porte. Et pour info, juste, on ne l'a pas dit, mais c'est vrai que tu finances intégralement Épique avec tes deniers propres. Oui, donc, en effet, on n'a aucun modèle économique, mais tu as raison, merci de le souligner, on n'a aucun modèle économique chez Épique, puisque j'autofinance l'ensemble des structures. Donc, si demain, Greg, tu dis, moi, j'aimerais que 1 euro parte chez Épique, 100% de ton euro et tout ce que j'ai pu évoquer au préalable avec Encore Malade, la Ligue de football, de Richebourg et autres, l'ensemble de l'argent que ces gens donnent va aux organisations sociales, va aider les gens qui en ont le plus besoin aujourd'hui, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger. En effet, j'aurais dû le souligner avant. Merci, Greg. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Blanc. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre. Sous-titrage ST' 501